Il y a un vieux proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever des enfants. Effectivement, il faut tout un village. Il faut des parents, parce que les parents accueillent l'enfant dans le monde, lui présentent le monde, lui offrent le langage, qui est un outil fabuleux de communication, organisent son environnement et les stimulations de cet environnement. Il faut bien sûr des enseignants, quand l'enfant a un peu grandi, qui vont, eux, lui présenter des savoirs d'une manière plus rigoureuse, plus organisée, moins affective. Mais il faut aussi toute une série d'autres interlocuteurs adultes que l'enfant va rencontrer et qui vont être tous, plus ou moins, des médiateurs. Alors ce terme de médiateur est essentiel. Médiateur, c'est celui qui incarne une médiation, qui est là entre l'enfant, le monde, les savoirs, l'ensemble de cette cité qui l'entoure et qui lui permet d'accéder à cette cité. Et parmi les médiateurs, j'insiste souvent sur l'importance de ce que nous appelons les tiers. Les tiers qui renvoient peut-être à ce que, dans les sociétés dites primitives, on appelait l'oncle. Vous savez, Lacan dit de l'oncle, c'est le père sans le pire. C'est une formule un peu humoristique, mais qui signifie que l'oncle a quelque chose de très précieux à apporter à l'enfant. L'oncle, c'est celui à qui on peut dire des choses sans avoir peur qu'il use de son autorité pour nous gronder ou pour nous mettre dans une situation d'infériorité. Et en même temps, l'oncle, il appartient déjà un peu au monde des adultes. Il est médiateur parce qu'il est au milieu. Et je crois que les éducateurs que vous allez être sont des médiateurs. Alors, vous n'êtes pas forcément des oncles ou des tantes, mais vous êtes ceux qui encore participent un peu de la jeunesse et de l'enfance et sont déjà un peu dans le monde des adultes et qui peuvent faire ce relais entre le monde des adultes et le monde des enfants. Vous êtes des médiateurs parce que vous allez incarner aux yeux de ces enfants le passage entre le monde de l'enfance et le monde des adultes. Vous allez les supporter, les étayer dans ce passage. Et ça, c'est évidemment un rôle tout à fait central qui ne se confond ni avec le rôle des parents, ni avec le rôle des enseignants. Pour moi, mon rôle d'engagée, c'est surtout de ne pas être l'école, de ne pas être un acteur tel qu'il soit. C'est d'être un petit peu une personne quelconque, mais un petit peu un repère. J'essaye de lui faire découvrir ce que moi je connais et j'essaye d'apprendre aussi, elle, ce qu'elle connaît, qu'elle m'apprenne, elle aussi. N'importe qui peut venir accompagner un enfant, effectivement. Le prérequis, effectivement, on travaille plutôt sur un public étudiant et le prérequis, c'est d'avoir eu des études finalement et rien d'autre puisque c'est cette expérience scolaire qu'on va demander à nos bénévoles accompagnateurs en ayant eux-mêmes fait l'expérience de ce parcours à l'école, de cette relation avec les enseignants. Vous avez les codes scolaires nécessaires pour les transmettre aux enfants qu'on accompagne et c'est finalement ça qui leur manque, c'est les codes scolaires, c'est la méthode, etc. Donc on ne vous demande pas d'être bon en maths, on vous demande d'aller savoir rechercher une information. Si vous êtes nul en maths et que l'enfant a une difficulté en maths, ce n'est pas grave, au contraire, c'est même très bien. Vous allez aller chercher ensemble l'information, par exemple sur les livres, en allant reprendre des leçons ou des astuces comprises dans les livres. C'est ça qu'on vous demande et pas le fait d'être excédent dans une matière. Par rapport à mon cursus scolaire, on n'a pas les mêmes choses. Donc lui aussi, il m'en apprend sur ce qu'il fait. Par exemple, il fait de la mécanique en sciences physiques. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc du coup, parfois, on découvre ensemble, on regarde dans le bouquin. Puis moi non plus, je ne sais pas mieux faire que lui. Donc lui, il m'explique, ou moi, je lui explique comment faire les calculs. Il m'explique ce que c'est. Donc à ce niveau-là, on apprend tous les deux des choses. On peut partager nos expériences. On fait très attention aussi à ne pas mettre l'étudiant, le jeune, dans une situation compliquée. Moi, les situations que j'accompagne, elles peuvent être difficiles, voire très difficiles au regard de la situation sociale de la famille. Et de ce fait-là, l'idée, c'est de ne pas mettre un jeune qui n'est pas formé, qui n'a peut-être pas les épaules, dans une situation trop compliquée. On ne l'envoie pas au casse-pipe, si je puis parler un petit peu trivialement. Donc, à la fois, on repère des jeunes avec des fragilités multiples. Et à la fois, on fait attention que ce jeune ne soit pas trop cassé, que la situation familiale ne soit pas trop cassée non plus, pour ne pas mettre un étudiant en difficulté. Ce n'est pas le but, ni le jeune d'ailleurs. Donc, on essaye aussi de mesurer. Ça, ça s'évalue, mais on arrive plutôt bien à le faire. Et puis, on peut se réadapter en cours d'année aussi. On essaye d'évaluer, de voir, ben voilà, est-ce que là, ce serait possible ou pas qu'un jeune vienne deux heures par semaine, au domicile, ou pas.